Salut à tous, c'est David de VapenReview, aujourd'hui on va parler d'un mode mecha, le Lab. Donc c'est un mode qui m'a été gentiment prêté par Tronix, un grand merci à toi. Il nous vient de chez Atmizu, qui est un modeur grec, livré dans sa petite boîte avec différents accessoires, de base, c'est un mode en 18500. Voilà donc le Lab en version Ice Mat, avec les petits méplats de chaque côté. On peut lui greffer une Xtend pour l'amener à 18650. Cette Xtend se rajoute donc en bas du mode et possède bien sûr la même finition. Personnellement moi je l'utilise en 18650 avec une MNKE. Parlons maintenant de la connexion 510 qui possède un plot réglable et un top cap réglable pour gérer l'airflow. C'est un mode avec un switch latéral et non pas switch au Q. Verrouillable quart de tour. C'est un switch très propre, très souple, vraiment à course très courte. Et pour le verrouiller il suffit de le tourner donc d'un quart de tour vers la droite ou vers la gauche. Ça ne le verrouille pas physiquement, c'est à dire on peut continuer à appuyer dessus mais seulement ça ne déclenche pas. Et pour le déverrouiller on le retourne dans l'autre sens et là ça shoot. Ce switch est vraiment d'excellente qualité et on en devient très vite accro. Moi étant habitué au bottom switch, j'adore vraiment celui-là. Le bottom cap qui se trouve à l'intérieur du tube et qui possède la gravure Atmizu ainsi que le numéro de série et qui peut se visser et dévisser à la main. Je vais en profiter pour tirer une petite barre. Voilà on va voir tout de suite quels sont les petits accessoires qu'on peut prendre en plus déjà de l'extend qui elle aussi est un accessoire. Le ressort du bottom cap qui pour mon part n'est pas très utile vu l'ajustement du bottom cap. La pochette indispensable contenant des billes de rechange pour le switch, des ressorts et des joints pour le top cap et le bottom cap. Voyez ce que ça donne avec un setup par exemple sur le keffen. Combinaison très flush, très harmonieuse. Franchement mon setup préféré. Ensuite un setup avec le Storm A de chez Orieco. Là le setup avec le Storm est un peu moins harmonieux car les deux textures ne s'accordent pas vraiment. Brillant et Ice Matte, beauf. Bref c'est vraiment un sacré petit mode. configurable avec tout un tas d'options comme l'extend, le bottom cap qui peut être un ressort. On peut y mettre aussi un fusible. Bref tout ça fait que c'est des petits points positifs non négligeables quoi. Point de vue prix, de base, le Lab tout seul est aux alentours de 117€. Autre point positif, la finition. Cette version Ice Matte est vraiment de très très bonne qualité. Et puis c'est un design qui rappelle un petit peu le micro billage du Russian. Donc je pense qu'avec un Russian ça doit être du plus bel effet. Bon j'en ai pas, moi j'ai que du keffen. Le seul petit point négatif, on peut le kicker. Mais alors le problème c'est que le kick il faut le passer par en bas. Donc pour le mettre, pas de soucis. Après pour aller le rechercher, j'ai pas tenté. Parce que pour le choper, il y a quand même toute la longueur du tube 18500. Donc ça c'est un petit peu le seul point négatif de ce mode. Mais bon, quand on l'utilise en méca pur et dur, alors là c'est que du bonheur. Voilà, sur ce je vais vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de vous abonner, faire un petit coucou, comme d'habitude. Facebook, Google+, Youtube. Vous pouvez m'écrire à david.vapenreview.fr Ou sur Skype, en m'ajoutant avec l'adresse ou en cherchant vapenreview.fr Sur ce, bonne vape et gros nuages à tous ! ...